Musique Depuis novembre 2016, les patients atteints d'insuffisance rénale peuvent bénéficier, au centre d'hémodialyse du CHU de Rouen, d'une nouvelle thérapeutique, l'hypnose conversationnelle. L'objectif, leur apporter plus de bien-être lors de la dialyse. Bonjour Madame Plé, ça va ? On va pouvoir y aller ? C'est bon, vous êtes prêtes ? Madame Plé souffre d'insuffisance rénale, une maladie qui nécessite un traitement répété et au long cours, à l'hôpital. Je fais trois fois quatre heures la semaine. Depuis neuf ans, c'est long. L'aide-soignante utilise l'hypnose conversationnelle pendant que sa collègue infirmière réalise le branchement de la ponction. Cela permet d'amener la patiente dans un état de conscience modifié, en d'autres termes, de détourner son attention du soin vers un moment qui lui est agréable. Donc vous allez fermer les yeux, vous allez penser à quelque chose d'agréable. Les séances d'hypnose conversationnelle consistent à ce que la patiente, donc là en l'occurrence Madame Plé, déplace son esprit ailleurs que dans la réalité environnante. Donc elle va pouvoir se projeter dans quelque chose d'agréable qui la détache un peu du désagrément de la séance de dialyse. On le pratique un peu à la demande, en fonction, on établit, on évalue le patient ou la patiente. Et donc en fonction des demandes, si c'est quelqu'un qui a angoissé ou qui a des douleurs pendant la ponction, on va le pratiquer au moment de la ponction. Si c'est quelqu'un qui va avoir des crampes au décours de la séance, on va pratiquer cette séance pendant la séance de dialyse, au moment où les crampes et pour diverses douleurs, on va pratiquer au moment où le patient en ressent le besoin. Pour les patients, c'est stressant, ça peut être douloureux. Plus ils sont détendus, mieux cela se passe et pour eux, et aussi pour nous soignants. Pour l'instant, on est deux aides formées, dont encore une collègue en cours de formation, pour mettre en place les séances d'hypnose conversationnelle, qui nous permettent de créer un lien privilégié avec le patient, puisque à l'aide de la discussion, on essaie d'éloigner le patient de la réalité, ce qui permet de diminuer le seuil de la douleur et d'augmenter la tolérance. Donc nous, on est à nos débuts, mais c'est vrai qu'on a déjà des bons résultats. Alors Madame Plé, quand vous allez le vouloir, vous allez pouvoir rouvrir les yeux si vous voulez. Revenir avec nous, si vous désirez, pourrez rester où vous êtes, et se servir de cette protection pour être de la séance. Mais si vous le voulez, vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux, Madame Plé, et me regarder. Voilà, ça va ? Ça a marché, c'est nickel. Et c'est bien, maintenant je voudrais bien qu'on me le fasse à chaque fois. Un soin individualisé, en fonction des attentes des patients, qui peut être réalisé avant ou pendant le soin. Une pratique qui se développe de plus en plus à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501